bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette jolie boîte à mouchoirs très facile à faire et très rapide si c'est un quart d'eau de dernière minute vous aurez le temps de la réaliser avant noël croyez moi pour réaliser cette boîte à mouchoirs vous aurez besoin du dessus de la base qui est fabriqué en peuplier donc il est fabriqué dans notre dépôt à perpignan donc c'est du made in france la petite étiquette mouchoirs pareil qui est fabriqué par nous du coup vous pouvez trouver d'ailleurs grand nombre d'étiquettes sur la boutique à personnaliser aussi comme vous le souhaitez un petit marqueur de maille une aiguille passe laine avec un gros chat pour pouvoir introduire le gros fil un crochet numéro 9 un crochet quatre et demi ou autre pour passer dans les trous quatre et demi je rappelle c'est le maximum pour le crochet pareil je reviens en arrière pour le moi j'ai utilisé un numéro 9 mais si vous avez tendance à crocheter très très serré je vous conseillerais du coup de monter en numéro 10 et pareil si vous crocheter très très lâche plutôt prendre un numéro 8 une petite paire de ciseaux et une bobine de trapio prénium donc je vous montre le trapio prénium donc vous prenez le fil au centre ici alors le trapio prénium c'est vraiment le fil qui vous faut si vous aimez le trapio mais que vous n'aimez pas du coup tous les inconvénients que vous retrouvez dans le trapio recyclé c'est à dire les nœuds les irrégularités les petits trous le changement de couleur la variation de fil vraiment dans ce trapio prénium vous n'aurez pas tout ça c'est l'idéal c'est vraiment un fil facile à crocheter après malheureusement il a beaucoup moins de métrage qu'un trapio normal mais qui donne quand même un résultat beaucoup plus propre et beaucoup plus net qu'avec du trapio recyclé voilà donc je vais profiter aussi de vous montrer la petite box de noël la box de noël voilà à quoi elle ressemble alors qu'est ce qui se trouve à l'intérieur de cette box bon je vais pas tout vous dévoiler de suite je veux quand même vous montrer un peu ce qu'il y a dans celle-ci bon pour le coup j'ai laissé vraiment le suspense même moi je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur elles sont toutes prêtes on sait ce qu'on a mis dedans on sait les tutoriels qu'on a sélectionnés mais quand on les distribuera pour le coup on sera pas ce qu'il y a dedans parce que évidemment elles sont toutes mélangées et ben ça sera vraiment surprise surprise donc pour celles qui l'auront commandé à offrir ou se faire offrir ou pour se faire plaisir à soi même ben n'hésitez pas à venir partager dans le groupe ce que vous avez eu à l'intérieur ça sera super marrant de venir montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de votre box je vais ouvrir celle ci pour montrer déjà ce qu'il y a dedans mais pour vous faire en bref on va dire à l'intérieur vous aurez du coup une création à réaliser tout ce qu'il faut pour réaliser cette création donc le pdf la vidéo vraiment le crochet les aiguilles les marqueurs tout ce qu'il vous faut pour réaliser cette création donc on sera sur un niveau débutant donc si vous souhaitez offrir cette petite box pour faire découvrir le crochet à un de vos proches ben pourquoi pas offrir cette petite box donc je vais ouvrir celle ci à l'intérieur de celle ci déjà hop je vais la pencher on verra mieux donc vous avez le petit pdf on va ouvrir et alors à mon avis alors ça je pense que c'est du coup pour le coup le sac de gabriel du crochet de plume donc vous aurez le pdf et la vidéo sur la chaîne youtube du crochet de plume et dans le pdf vous verrez vous avez un petit qr code à scanner qui vous renvoie directement sur la vidéo donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour le réaliser donc vous avez la chaînette vous avez les petits ronds les anneaux le fermoir le fond de sac le tricotant j'ai vu qu'il y avait autre chose hop le crochet des marqueurs et un petit plus hop un petit plus une petite boîte avec encore des petits marqueurs à l'intérieur donc voilà pour celle ci ce qu'il y avait l'intérieur alors elles sont toutes différentes là vous voyez celle là mais je suis pas sûr qu'il y en ait deux comme ça voilà donc il est possible que à l'intérieur là ben là pour le coup le tricotant il est crème vous pouvez peut-être l'avoir en brun en beige alors là aussi je vais être claire en ski pour les couleurs voilà on n'a pas toutes les mêmes goûts on a essayé d'être vraiment le plus simple possible donc vous aurez pas du orange du vert du on est vraiment resté dans des couleurs de base donc vraiment vous aurez des beiges des gris des marrons vraiment des couleurs simples on n'a pas voulu aller mettre des couleurs des roses fluo non vraiment c'est dit on reste simple parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts mais on peut aimer les couleurs neutres je pense tous et toutes donc au moins il n'y a pas de problème en ce qui concerne les couleurs cette box aussi elle est à gagner dans la roue de noël qui a sur le site pouvez jouer gratuitement tous les jours et voir si vous pouvez la gagner donc elle a été gagnée plusieurs fois d'ailleurs j'ai hâte que dans le groupe celles qui qui l'ont gagné viennent partager ce qu'elles avaient à l'intérieur donc voilà cette boîte écoute 20 euros et elle est en édition limitée donc il n'y a pas énormément de quantité et on peut vous l'envoyer en express donc on peut vous l'envoyer jusqu'à la dernière minute on propose aussi chrono poste en 24 heures voilà donc j'espère que ce que ce petit projet de boxe vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on pourrait vous en proposer d'autres par la suite pourquoi pas à l'occasion de la saint valentine la fête des grands mères fin vraiment n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce type de projet de boxe surprise et en tout cas nous on s'est régalé à les préparés et en plus on s'est imaginé à chaque fois que qu'une personne allait l'ouvrir vraiment ce petit concept nous a plu voilà donc si vous souhaitez commenter la boxe ben je vous mets le lien en dessous direct dans la barre d'infos et après vous pouvez directement sinon vous rendre sur notre site www.loupation.com allez c'est fini pour cette partie là on passe à la partie tutoriel pour débuter on prend notre brase le crochet du coup en quatre et demi et notre fils pour récupérer le fils on va venir insérer le crochet au coeur à l'intérieur et on vient de tirer comme ceci alors pour débuter on va venir insérer le crochet dans un trou au centre on va venir poser notre fils dessus on va ramener le fils vers nous on vient faire un jeté sur notre crochet et on passe dans la boucle on va vraiment faire quelque chose de très simple on va travailler que de la maille serrée dans tout l'ouvrage donc du coup pour démarrer chaque trou va nous servir on va dire de deux mailles tout simplement chaque trou de la de la base on va dire que c'était nos mailles précédentes alors pour débuter on va venir prendre le fils qui est coupé on va venir le tenir avec le doigt donc du coup hop on va venir le tenir comme ceci et on va venir travailler des mailles dans les trous afin que le fils soit caché à l'intérieur de nos mailles donc dans le trou d'après je viens insérer mon crochet je ramène toujours le fils vers moi un jeté et je passe au travers des deux boucles qui a sur le crochet je continue le trou d'après pareil je viens chercher le fils je le ramène à l'intérieur vers moi un jeté et je passe au travers des deux boucles donc on continue comme ça tout simplement on vient faire des mailles serrées on va continuer à travailler nos mailles serrées autour de la base on se retrouvera ici et quand vous travaillez vos mailles serrées par exemple là quand vous arrivez au coin vous allez venir vraiment mettre en place vos mailles de façon à ce qu'elle soit bien positionné autour de la base on se retrouve ici j'ai fait la maille serrée dans le dernier trou vide et je viens faire une autre maille serrée dans le trou de départ ici donc on vient faire une maille serrée et pour terminer ce rang on va venir faire une maille coulée donc on insère le crochet ici dans la maille de départ on ramène notre fils et on le passe dans la boucle comme ceci donc une fois notre maille coulée fait on va venir changer de crochet donc on va bien tirer sur le fil et on va venir prendre un crochet numéro 9 on retire un petit peu le fil pas trop et on va commencer ce rang par une maille en l'air donc un jeté et on passe au travers de la maille maintenant on va venir faire du coup pour ce prochain rang des mailles serrées dans le bras arrière donc on va venir piquer ici dans chaque brin arrière on viendra pas du coup piquer dans la maille on viendra piquer dans le bras arrière de la maille alors dans un premier temps on va venir marquer notre maille en l'air avec un marqueur de maille et on va débuter donc on vient piquer dans le bras arrière on ramène le fil un jeté hop on vient faire notre maïs et donc on vient faire des mailles serrées tout le tour dans le bras arrière alors pour ce tour si restez souple ne serrez pas trop parce que pour le prochain tour on va venir piquer au coeur de la maille et c'est un point qui demande un peu de force dans les bras surtout quand on sert trop nos rangs donc on reste souple de façon à ne pas trop serrer donc on vient faire ça tout le rang on vient faire des mailles serrées dans le bras arrière donc on continue tout le tour et on se retrouvera au bout ici je viens faire la dernière maille serrée dans le bras arrière comme ceci je vais enlever du coup mon marqueur et là où j'ai où j'avais mis du coup le marqueur je veux venir faire une maille couille là avant de débuter le prochain tour on va venir travailler l'ouvrage donc on va venir retourner je vais désormais pour qu'on puisse me voir on va venir travailler l'ouvrage comme ceci donc vous venez déjà créer un bord tout autour vous venez travailler votre fils et on va créer un bon donc une fois qu'on a bien retourné les bords de notre ouvrage on va venir travailler dans ce sens donc on va prendre notre boîte à mouchoirs de façon à crocheter du coup vers nous donc on reprend ce nouveau rang on vient marquer la maille avec un petit marqueur et on reprend donc avec des mailles serrées ici d'enlever de la maille donc on va venir piquer ici dans les trous de chaque maille au lieu de venir piquer là comme on ferait une maille serrée simplement on va venir l'appliquer ici d'enlever de façon à créer le point jersey au crochet donc on vient piquer dans la première maille on ramène le fils au travers on vient faire un jeté on vient faire notre maille serré on fait pareil pour le point suivant donc on vient piquer ici dans le coeur on ramène notre fils un jeté on passe au travers des deux boucles et ainsi de suite on va venir piquer dans chaque v de chaque maille donc on fait ça tout le tour et on se retrouvera au bout de ce rang de je suis à la dernière maille serré je viens faire celle ci et je referme mon ouvrage par une maille coulée là où j'avais mis mon marqueur et là on va faire exactement la même chose pour tous les rangs qui vont suivre comme on vient de faire jusqu'à obtenir la hauteur de notre boîte à mouchoir suivant le modèle je vous dirai à la fin combien j'ai fait de deux tours par rapport à la boîte à mouchoir que j'ai parce que suivant les boîtes à mouchoir elles sont plus ou moins hautes pour certaines alors on reprend on vient faire une maille serré dans le premier v on vient marquer hop la première maille ici et on continue du coup en maille serré dans chaque v de chaque maille jusqu'à obtenir la bonne hauteur vous fermerez le rang par une maille coulée et ainsi de suite on se retrouve au bout de l'ouvrage alors je viens faire ma dernière maille serré de mon dernier rang et je viens donc finir mon rang par une maille coulée là où j'avais mis mon marqueur je viens tirer le fil et je vais venir le couper et là on va venir tirer avec une aiguille pas solenne avec un gros chat on va venir cacher les fils derrière donc on va passer dans les mailles comme ceci donc on va venir cacher le fil à chaque fois derrière par rapport à la boîte à mouchoir donc que j'ai acheté j'ai donc monté une deux et trois rangs il ne manque plus qu'à poser la petite étiquette bien au centre donc soit vous venez la coudre avec un petit fil dans chaque petit trou qui se trouve sur l'étiquette soit vous pouvez aussi tout simplement pour celles qui n'aiment pas coudre ou pour faire vraiment plus rapide la coller bien au milieu voilà notre boîte à mouchoir est maintenant terminée avant de terminer cette vidéo qui sera pour le coup la dernière de l'année 2023 je souhaitais faire des petits remerciements je souhaitais vous dire merci pour votre confiance votre fidélité votre bienveillance vos commentaires vos recommandations vos partages merci pour vos commandes merci d'être là tout simplement merci encore je vous souhaite aussi à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année faut dire que pour le coup je n'ai pas vu défiler cette année 2023 que déjà elle se termine et je vous souhaite à tous vraiment de passer d'excellentes fêtes avec vos proches vos amis votre famille quant à moi je vous retrouve en 2024 avec plein de projets et de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt